Tracasserie douanière au péage Kanyaka située à près de 25 km de Lubumbashi, les cris des chauffeurs et autres opérateurs économiques qui empruntent les tronçons Lubumbashi-Kassoumbalessa sont arrivés auprès des autorités provinciales. C'est vendredi 19 mars 2021, le vice-gouverneur du Oka Tonga, Jean-Claude Canfouakimimba, très sensible aux plaintes de la population de sa province, est déterminé à y remédier, à effectuer une visite surprise sur les lieux pour se rendre compte de la situation tant décriée par les chauffeurs. A son arrivée, le numéro 2 de la province du Oka Tonga s'est fait inider de ce que représente la douleur de la population due à l'ampleur de tracasseries entretenues par des services non officiels qui œuvrent à l'insu des autorités, mais sous couvert d'une barrière érigée juste à la sortie du péage Kanyaka. Et pour prêve, un embouteillage hors du commun qui s'est créé avec comme conséquence, la circulation des véhicules et des piétons bloqués. Situation décantée grâce à l'intervention des services de régulation routière qui étaient dans la suite de l'autorité provinciale. Au parking moderne Kanyaka, Jean-Claude Canfouakimimba a suivi tour à tour toutes les parties prenantes avant de les rappeler à l'ordre. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. L'état des droits en marche en RDC, les fauteurs de troubles au péage Kanyaka ayant causé du tort au trésor public ont été arrêtés et transférés immédiatement à Lubumbashi pour être auditionnés en attendant leur sort.